6 versets 1 à 2 5 de la résurrection des morts 6 du jugement éternel L'apôtre Paul nous enseigne donc ici que la résurrection est une doctrine. En effet, cela a été l'un des sujets de controverse entre les sadducéens et les pharisiens. Les sadducéens s'opposaient à toute croyance selon laquelle les morts ressusciteraient. L'apôtre Paul disait Au-delà de connaître Christ, l'apôtre Paul voulait avoir une profonde révélation sur la résurrection de Christ. Je veux le connaître, oui, mais je veux aussi connaître la puissance de sa résurrection. Afin d'avoir part à ses souffrances. Commençons par définir la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque ? La Pâque est une commémoration, la commémoration de la crucifixion et de la résurrection de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire commémorer ? C'est observer, marquer, montrer le respect. Nous observons donc le mystère qui entoure cet événement et nous marquons, nous montrons du respect concernant la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. Nous allons à présent définir ce qu'est le mot « résurrection ». Cela vient du mot grec « anastasis » qui veut dire « s'élever » ou « se relever » après être tombé. Du point de vue spirituel, la résurrection est l'acte selon lequel l'esprit d'un homme mortel s'unit de nouveau avec son corps. Cela peut être un corps corruptible ou un corps incorruptible. Quelle que soit notre dénomination, la doctrine de la résurrection est l'une des doctrines centrales de notre foi chrétienne. Allons à présent dans le livre de 1 Corinthien 13, verset 12, un des passages clés sur la doctrine de la résurrection et qui en parle de façon très précise. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection ? Rappelez-vous, nous avons dit précédemment que les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts. L'apôtre Paul va donc leur répondre en disant « S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi est aussi vaine. » Au verset 15, il poursuit avec un ton ironique. « Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu, qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. » Verset 16 à 19, « Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Bien aimés, il y a plusieurs faits que nous devons noter concernant la résurrection. Premièrement, la Bible nous enseigne que tout homme va l'expérimenter. Acte 24, verset 15 « Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. » La Bible nous montre ici clairement que les justes et les injustes expérimenteront la résurrection, que ce soit pour l'enfer ou pour être avec notre Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 20, verset 11 à 15 « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Verset 13 à 15 Bien aimé, si on parle de seconde mort, c'est qu'il y a une première mort. Le premier fait que nous avons donc noté précédemment, c'est que tout homme va connaître la résurrection. Deuxième fait à noter, c'est que la résurrection va toujours réunir l'esprit de l'homme avec son corps. Soit comme nous l'avons dit, le même corps, ou un corps glorifié, un corps incorruptible. Selon ce que nous enseigne la Bible, il est possible que l'esprit revienne dans le même corps qu'il avait abandonné. Nous avons entre autres l'exemple de Lazare dans Jean 11, verset 43. Lorsque Jésus a crié, Lazare sort, le mort est sorti, les pieds et les mains liés. Un autre exemple dans Luc 7, verset 11 Nous voyons dans cet exemple qu'il est tout à fait possible qu'un esprit regagne le même corps. Retournons à notre chapitre clé dans 1 Corinthien 15, à partir du verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressusciteront-ils ? Et avec quel corps reviennent-ils ? L'apôtre Paul qualifie d'insensé ce qui pose de telles questions. Tu ne l'es pas, mon frère et ma soeur. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être ou de quelques autres semences. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. L'apôtre Paul tire son exemple de l'agriculture. Lorsque tu sèmes un grain de blé par exemple ou un grain de maïs, ce n'est pas ce que tu vas récolter. Tu ne récolteras pas un grain de blé ou un grain de maïs plusieurs mois plus tard. Mais tu récolteras du blé, du maïs dans une autre forme. Bien aimé, c'est étonnant de voir que dans la création de Dieu, ce n'est pas l'homme qui a expérimenté le premier la résurrection. Mais ce fut les plantes. Lorsque tu sèmes une graine, elle passe sous le processus de la résurrection. Elle doit d'abord mourir afin d'être transformée et produire quelque chose. Verset 39 Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'un esprit humain ne peut pas entrer dans le corps d'un poisson. Ce qui est arrivé au roi Nebuchadnezzar dans le livre de Daniel était un cas isolé. Parce que Dieu voulait le corriger. L'esprit humain ne peut pas trouver toutes les fonctions dans un corps animal pour interagir. Verset 41 à 44 Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de forces. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Bien aimé, nous avons donc un corps naturel et un corps spirituel. Lorsque tu fais des songes, ce n'est pas ton corps naturel que tu vois, mais c'est ton corps spirituel. Nous avons donc vu que la résurrection était la réunion entre l'esprit et le corps. Ce qui nous donne en même temps une définition de la mort, qui est une séparation du corps et de l'esprit. Nous avons également vu que tout homme devait connaître la résurrection. Troisièmement, il y a quatre concepts que nous devons prendre en compte si tu veux réellement comprendre la doctrine de la résurrection. Premièrement, c'est le concept du péché, le concept de la mort. Troisièmement, le concept de la tombe. Et quatrièmement, le concept de l'enfer. C'est impossible de prétendre comprendre la doctrine de la résurrection si vous ne comprenez pas ces quatre concepts. La doctrine de la résurrection repose sur ces quatre concepts. Le péché, la mort, la tombe et l'enfer. Lorsqu'on parle de la tombe, ce n'est pas au sens propre, ce n'est pas de la fausse dont il est question. C'est plus profond que cela. Mais bien aimé, commencez à prier à ce stade de l'enseignement pour pouvoir avoir la révélation de ce que le serviteur de Dieu est en train de nous transmettre. Priez en langue. Demandez au Seigneur de vous éclairer afin d'entrer en profondeur dans cet enseignement. Seigneur, emmène-moi dans les profondeurs de ta révélation afin que je puisse connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Afin que je puisse devenir conforme à toi, Seigneur, dans ta mort et expérimenter à mon tour la résurrection. Amen. Jésus-Christ est passé à travers ces quatre concepts. Le péché, la mort, la tombe et l'enfer. Il est mort à cause du péché, il a été enterré et il est allé en enfer. En ce qui concerne le péché, il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La Bible définit le péché comme étant une transgression de la loi, d'un commandement ou une rébellion. Nous devons bien faire la différence entre une transgression et une rébellion. Transgresser, c'est ne pas obéir à un ordre, une loi, ne pas les respecter. Tandis que se rebeller, c'est se révolter, résister continuellement et volontairement à l'autorité. Nous devons distinguer ici entre le péché originel de Satan et le péché originel de l'homme. Satan avait péché parce que non seulement il était devenu orgueilleux, mais il s'est rebellé contre Dieu. Apocalypse 12 à partir du verset 7 Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Il y eut guerre où ? Dans le ciel. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Le péché de Lucifer était donc la rébellion. Le péché d'Adam et Ève, c'était la désobéissance à l'instruction qui leur avait été donnée. Dans Genèse 2, 17 Le péché et l'obéissance sont tous deux liés à la parole de Dieu. La parole de Dieu est une norme pour mesurer l'obéissance et une norme pour mesurer le péché. La violation de la parole de Dieu est appelée péché. La conformité à la parole de Dieu s'appelle l'obéissance. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bien aimé, est-ce que vous savez que c'est Dieu qui a le premier fait référence à la mort ? C'est juste une information que je voulais vous donner. Satan n'était pas encore là. Le serpent est apparu ensuite au chapitre 3 de la Genèse pour contredire l'instruction de Dieu et semer le doute dans le cœur de la femme en disant « Vous ne mourrez point ». Verset 5 Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Le diable voulait dire par là que Dieu est un menteur. Verset 6 La mort dont Dieu parlait n'était pas seulement une mort physique mais c'était surtout la mort spirituelle c'est-à-dire la séparation avec Dieu. Nous avons donc défini précédemment la nature du péché qui était la rébellion ou la désobéissance mais nous avons aussi la conséquence du péché qui est la mort. En effet, Romains 6, 23 Paul disait « Car le salaire du péché, c'est la mort ». Paul rajoute en disant « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Tous ont péché. Ce sont des informations vitales que Paul nous donne ici. 1 Corinthiens 15, verset 56 « L'aiguillon de la mort, c'est le péché ». Il y a donc une relation très étroite entre le péché et la mort. Au commencement, Dieu n'avait pas donné le pouvoir à la mort de tuer. Mais d'où la mort a-t-elle tiré son pouvoir ? C'est l'homme qui a donné le pouvoir à la mort de tuer. À travers le péché originel, Satan a activé la puissance de la mort. Dans le jardin d'Éden, l'homme n'avait pas peur de la mort. Mais quelque chose s'est passé. En violant l'instruction donnée par Dieu, la sentence est tombée. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Depuis ce jour, la mort a reçu la puissance de frapper l'homme et le séparer de Dieu pour toujours, à chaque fois qu'elle voit le péché. Écoutez ceci, c'est très puissant. La clé pour détruire la puissance de la mort, c'est l'absence du péché. La clé pour détruire la puissance de la mort, c'est l'absence du péché. La clé pour détruire la puissance de la mort, c'est l'absence du péché. Notez ceci, il y a ce que l'on appelle la nature du péché. Cela veut dire que le péché se transmet à travers le sang. Lorsqu'une femme est enceinte, la nature du péché est transmise automatiquement dans le sein de la femme. C'est pour cela qu'il y a ce que l'on appelle des malédictions ancestrales, des malédictions héréditaires. La Bible dit tous ont péché, sans exception. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont devenus esclaves de la mort, poursuivis par la mort. Tous, même la personne la plus intègre de la terre, comme Job, à cause de la nature du péché, le péché dans le sang, depuis Adam et Ève. Bien aimé, lorsque tu comprends le concept du péché, le concept de la mort, tu commences à comprendre la venue, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Vous commencez à comprendre pourquoi l'homme mortel n'a pas joué de rôle dans la conception de Jésus-Christ. Parce que c'est l'homme qui donne la semence à la femme. Nous avons dit précédemment que le péché se transmet par le sang. Joseph ne pouvait donc pas jouer de rôle dans la conception de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ était venu à travers la semence d'un homme, il serait obligé d'être aussi racheté. Il n'aurait donc pas pu jouer le rôle d'un sauveur. Lorsque Satan est venu tout autour de Jésus-Christ pour le tenter, il a remarqué qu'il y avait quelque chose de particulier en lui. Il n'y avait pas la nature du péché en lui, bien qu'il était homme. Rappelez-vous que la mort avait le pouvoir de poursuivre tout homme qui avait en lui la nature du péché. Mais Jésus-Christ ne pouvait pas mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas en lui de péché. Il ne pouvait donc pas mourir ni aller en enfer. Parce que sa semence ne venait pas d'Adam, mais du Saint-Esprit. La Bible dit celui qui n'a pas connu le péché. Il est important de le souligner. Jésus-Christ n'était pas un pécheur. Il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus-Christ n'a pas connu le péché. Il devait donc mourir à notre place. Et pour mourir à notre place, il fallait que le péché puisse le qualifier. Écoutez bien mes bien-aimés, aujourd'hui vous allez comprendre ce que Jésus-Christ a fait, pourquoi il est réellement venu. Le Seigneur a donné une instruction à Adam. Il lui a interdit de manger du fruit, de la connaissance du bien et du mal. Et il a rajouté « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Mais pour Dieu, c'était Adam qui avait désobéi. Parce que c'est à lui que le Seigneur avait donné l'instruction. Ce n'était pas à Ève. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu sous la forme du deuxième Adam pour affronter le péché, pas seulement dans la chair, mais surtout le péché dans l'esprit. Parce que ce n'est pas vraiment le corps qui compte pour Dieu, mais c'est ton esprit. Ton corps n'est que le contenant. Jésus-Christ devait affronter la mort en devenant péché. Mais comment est-ce qu'il est devenu péché ? Suis attentivement mon bien-aimé. En introduisant le concept qu'on appelle la communion, la sainte communion. Jean 6 à partir du verset 53. Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Écoutez bien mes bien-aimés, c'est un concept très puissant. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Jésus-Christ est en train d'introduire le concept, la doctrine de la résurrection à ses disciples. Comment échapper à la mort éternelle et vivre éternellement ? Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Écoutez bien, ça c'est le verset clé. C'est la doctrine de l'interpénétration. Le mystère par lequel deux entités deviennent un. Un plus un est égal à un. Le mystère que le Seigneur nous a enseigné depuis la Genèse. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Jésus dit « Il est possible que j'entre au-dedans de vous et que vous entriez au-dedans de moi. » Donc, lorsque Jésus-Christ était en train de prendre la communion avec les disciples, qu'est-ce qu'il était en train de faire ? Il a fallu que Jésus-Christ puisse interagir à travers le repas de la Seine-Seine pour participer à cette nature pécheresse. Jésus-Christ a commencé par rompre le pain parce que le pain le représentait. Ensuite, il a demandé aux douze d'en manger. Comme il ne pouvait pas rassembler le monde entier tout autour d'une table, il a pris le chiffre douze. Le chiffre douze représente le chiffre de l'alliance pour le gouvernement. Les douze disciples devaient donc représenter les êtres humains de toute la terre, du monde entier. Ensuite, il leur a demandé de boire la coupe. Une fois qu'ils ont bu la coupe, quelque chose s'est passé. Il est allé tout droit à Jézémane. Il a prié au Père. Il a dit « Père, basé sur ce mystère que l'on appelle la communion, je suis légalement un avec l'homme. J'ai transféré son péché au-dedans de moi et je lui ai transféré ma justice. » À ce moment précis, la mort a commencé à le chercher parce que dans le monde spirituel, ils ont remarqué que ce n'était plus le même Jésus. Quelque chose avait changé au-dedans de lui. Certaines personnes pensent que Jésus-Christ s'est rendu à Jézémane simplement pour prier. Il s'est rendu à Jézémane parce que le Saint-Esprit devait le quitter. Lorsqu'il a prié en disant « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, la coupe en question, ce n'était pas la croix. C'était parce que le Saint-Esprit devait s'éloigner de lui pour la première fois. De la même manière que le Saint-Esprit avait quitté Adam. À partir de là, à Jézémane, il n'était plus Jésus-Christ. Il était devenu le second Adam. Satan s'est demandé pourquoi Jésus-Christ est tombé si facilement. Mais il ne connaissait pas le mystère caché de Dieu. Le diable est entré dans Judas. Il est entré dans le cœur de toute une ville. Bien-aimé, est-ce que vous savez ce que cela représente d'être haï de toute une ville pour que Jésus ne puisse pas trouver du secours ? Il devait faire vite parce qu'il ignorait le ministère de la résurrection. Personne n'a compris ce qui s'est passé à la croix. Même les anges n'ont pas compris pourquoi Dieu a laissé son fils mourir. Après la mort, il devait maintenant connaître la tombe. La tombe, spirituellement, est un passage. C'est une porte spirituelle qui te fait passer de la dimension physique à la dimension spirituelle. Hébreu 2, verset 14. « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il a néanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » En passant par le tombeau et l'enfer, Jésus-Christ est allé récupérer ce que Adam avait remis au diable. Ce que le diable lui avait volé. Le troisième jour, le tombeau n'a pas pu le retenir. L'enfer n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. L'apôtre Paul nous enseigne dans le livre d'Hébreu qu'il n'était plus sauveur, mais il était devenu souverain sacrificateur. Et un agneau, il est allé verser son sang dans ce tabernacle céleste. Et il a versé son sang sur l'autel pour expier le péché de l'homme, une fois pour toutes. Dès qu'il a terminé, il a été couronné. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. À toi la gloire, la puissance, l'autorité, le règne pour les siècles des siècles. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada